Non mais les gars, c'est vraiment la descente aux enfers pour Paul Pogba. Pour lui, les jours passent, mais il ne se ressemble absolument pas. Franchement, on va se le dire, il a vraiment eu une année merdique. D'un côté, t'as toutes les blessures qu'il a eues, puis t'as cette affaire d'extorsion pour laquelle est impliqué l'un de ses frères, Mathias. Et là, qu'est-ce qu'on apprend lundi ? Qu'il a été testé positif à la testostérone avec la Juventus. Du coup, il a été suspendu provisoirement et il risque une suspension définitive de 4 ans. Franchement, l'enfant là, on l'a accusé d'avoir un marabout. Mais quand tu regardes tout ce qui lui arrive, c'est à se demander si c'est pas lui qui se fait marabouter. Parce que depuis la Coupe du Monde de 2018, il a enchaîné les poisses. Blessure à la cheville, Covid. Il a effectué un test hier qui s'est révélé positif ce matin. Et surtout son opération du genou qu'il a contraint à déclarer forfait pour la Coupe du Monde 2022. Reviens vite, allez. Et attends, à ça tu ajoutes son transfert sans indemnité de Manchester United par la petite porte pour revenir à la Juve. Où je le rappelle quand même, il joue très peu en raison de la persistance de ses blessures. Et comme si niveau foot, c'était pas déjà assez dégâts, t'as des problèmes d'ordre privé qui viennent lui mettre encore plus de bâtons dans les roues. Je pense notamment à cette tentative d'extorsion en borde organisée dont il a été victime et qui lui a valu une mise en examen et un placement en détention provisoire de son frère Mathias. Alors fatalement, la question que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce que Pogba est fini ? Est-ce qu'on le reverra encore un jour au top de sa forme sur le terrain ? Eh bien j'ai envie de te dire, il y a de quoi en douter étant donné qu'il vient d'être testé positif à la testostérone. Mais Pogba lui a envie d'y croire et il se confie d'ailleurs dans une interview accordée à El Jazeera avant bien évidemment que ses résultats anti-dopage ne tombent. Mais honnêtement camarade, cette histoire de dopage vient vraiment réduire tes chances de briller à nouveau. Parce que là je t'explique, il a été suspendu à titre provisoire, donc privé d'entraînement, mais si le contrôle expertise de son échantillon B confirme la présence de testostérone artificielle dans son organisme, il risque quand même jusqu'à 4 ans de suspension. Donc si tu fais le calcul sachant qu'il a déjà 30 ans, ça signerait quand même la fin de sa carrière. Du moins je pense. Déjà concrètement, c'est quoi la testostérone ? Bah en vrai de base, c'est une hormone qui est produite naturellement par les organes sexuels chez l'être humain. Et surtout à l'adolescence pour les mecs, elle va être produite en plus grande quantité que chez les filles pour pouvoir développer la masse musculaire et la pilosité. Et puis elle joue un rôle essentiel dans le développement et le fonctionnement de la sexualité et de la fertilité masculine. Mais la testostérone peut aussi être administrée sous forme artificielle. Et dans le cadre sportif, elle va venir améliorer les performances en augmentant la puissance musculaire. Merci Jamy ! Après c'est assez étonnant de se dire qu'il aurait utilisé de la testostérone pour se doper. Parce que comme l'explique le médecin du sport Jean-Pierre Fraioli au micro d'Europe, cette hormone elle est utilisée pour améliorer la forme physique. Et elle est souvent utilisée par les sportifs qui font de la musculation pour augmenter la masse musculaire. Et bien sûr les performances. Mais en vrai c'est un truc qu'on n'utilise plus trop parce qu'il y a tellement d'autres produits pour se doper que c'est à n'y rien comprendre. Donc pour ce médecin c'est assez étonnant qu'il ait pris de la testostérone. Et puis de son côté, Céline Géraud, ancienne judoka professionnelle, elle aussi elle estime que c'est assez rare dans le monde du football d'utiliser cette substance. Et que c'est plutôt dédié au sport de force. Et si on en croit le quotidien milanais La Gazeta d'Ello Sport, ce serait bien un manque de vigilance qui serait à l'origine du contrôle positif à la testostérone qu'a subi Pogba le 28. Toujours selon La Gazeta, il aurait pris un complément alimentaire recommandé par un ami médecin et le produit viendrait directement des stages où les règles antidopages ne sont pas forcément les mêmes qu'en Europe. Bon Pogba va falloir qu'on parle. Tu es un sportif de haut niveau, un footballeur depuis des années et tu prends un complément alimentaire sans te poser des questions. Tu t'es pas dit je vais lire la notice, il y a peut-être des risques. Désolée mais même si tu n'es pas coupable, bah pour moi tu es coupable dans un certain sens. Et La Gazeta explique aussi que Pogba n'aurait pas prévenu son club avant d'ingérer ce complément alimentaire. Encore une fois c'est pas très malin. Parce qu'on est d'accord, il risque forcément de le regretter. Mais par contre ça pourrait faire plaisir à la juve. Ah oui là j'active mon mode théorie du complot. Je rigole ne vous affolez pas. Mais quand même, comme le rappelle un article du Figaro, il y a eu une rumeur émanant de plusieurs sources qui disaient que la juve aurait aimé se séparer de Pogba cet été au Mercato. Et puis son salaire pèse lourd dans les comptes de la Juventus. Surtout pour un joueur qui désolé passe plus son temps à l'infirmerie que sur le gazon. Il rappelle quand même que son contrat court jusque 2026 avec la juve. Par contre, s'il est vraiment positif et que c'était un dopage volontaire, bye bye le contrat ! Moi je dis ça et je dis rien. En tout cas, il peut compter sur le soutien de Dédé et ça fait plaisir. Je ne peux pas imaginer ça. Le connaissant, par rapport à tout ce qu'il a dans la tête, je me rappelle encore certaines discussions avec lui par rapport au vaccin et le Covid. Mais la substance est liée, à moins qu'il y ait contre-expertise ou quoi que ce soit. Après, savoir le pourquoi du comment, je ne pense pas que lui-même sache malheureusement. Et vous, vous en pensez quoi ? Est-ce qu'il en est fini de Paul Pogba ? À vos claviers la famille et en attendant, vous prenez soin de vous la miff. Sous-titrage ST' 501